Il a dit bien heureux, c'est lui qui supporte patiemment la tentation, il supporte patiemment la tentation, parce qu'après cette rude épreuve, s'il ne tombe pas, le Seigneur lui réserve une couronne de vie, le Seigneur lui réserve une couronne de vie. Ce camp biblique 2024 a été aussi une école pour la victoire de tous les jeunes face à la tentation. A travers les vérités de Jacques, le chapitre 1, le verset 12 à 17, qui proclame les promesses de récompense du Seigneur à tous ceux qui supportent patiemment la tentation, le pasteur Boniface Meunier a démontré que derrière toute tentation et convoitise pécheresse se cache un complot de la trinité satanique, constituée par le monde opposé à Dieu le Père, le diable opposé à Dieu le Fils, le Seigneur Jésus, et la chair opposée au Saint-Esprit. Une réalité qui est clairement décrite dans Ephésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 2, où l'apôtre Paul présente comment le monde, le diable et la chair combattent conjointement pour que l'homme, déjà mort dans le péché, démeure dans le péché et donc dans la mort. La vraie trinité divine c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La vraie trinité divine c'est le Père, le Seigneur et le Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit révèle dans ce passage que la trinité satanique c'est le monde, le diable et la chair. C'est ces trois-là qui combattent pour que l'homme meure dans le péché. L'homme est tombé dans le péché. Dieu l'a jugé. Et Dieu l'a soumis à la vanité pendant les jours sur la terre. Et Dieu l'a entré à la vanité pendant les jours sur la terre. Le train du monde. Le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Et la volonté de notre chair. Et la will de notre flesh. Travaillait. Pour que nous soyons soumis au péché pour toujours. So that we may be submitted to sin forever. Mais Dieu dans son amour nous a ramenés à la vie par Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je déclare. Que je suis mort avec Jésus à la mort. Que c'est vrai. On m'a enseveli avec Jésus. Et je suis ressuscité avec Jésus. Étant maintenant ressuscité en Christ et vainqueur sur le monde, le diable et la chair, le Seigneur nous demande maintenant de fuir les passions mondaines et charnelles. Ces pièges à travers lesquels le diable œuvre pour ramener subtilement les croyants dans les chaînes de la mort. Nous sommes délivrés, sauvés, établis, settled, et Dieu te dit, Fuis les passions. Flee les passions. Ça te freine la marche. Ils sont breaking your way. Ça te fait regarder en arrière comme la femme de l'autre. Ça te fait regarder en arrière comme la femme de l'autre. Ça te fait perdre la puissance. Ça te fait perdre la puissance. Ça te distrait. Ça te distrait. C'est un piège. C'est un piège. Le diable est tapis derrière. Le diable est caché derrière. Caché. Caché. Ne sors pas dans le désordre là-dessus, tu vas vaincre le péché. Non, le péché est organisé. Do not be in disorder and say you will overcome sin. Sin is organized. C'est l'oeuvre d'une trinité. It's the work of a trinity. Le monde. Le diable. Le diable. Et ta chair. Et ta chair. Ta chair. Pas les démons. Ta chair. Not the demons. Your own flesh. Tes désirs. Your desire. Your own desires. Quand on dit, Fuis les passions. Il faut bien lire. Read it well. N'accepte pas. Do not accept. Que le charme du péché. That the charm of sin. Te capture. Captures you. N'accepte pas. Do not accept. Quand tu es tenté. Quand tu es tenté. Et je suis un enfant de Dieu. Say I am a child of God. Je ne pêche pas. I do not sin. C'est lui qui pratique le péché du diable. The one who practice sin is for the devil. C'est à la suite de ces révélations. Que le pasteur Meynier a donné un conseil pratique. Sur comment vaincre la tentation. Quand. Les mauvais désirs habitent dans un homme. When the evil desires are in the man. Cet homme est soumis. A une violente tentation. This man is submitted to a violent temptation. Temptation. Pour s'en sortir. To win this battle. Il lui faut. Une vertu spéciale. Qu'on appelle. La maîtrise de soi. It needs. He needs. A special virtue. Which is called. The self mastering. La maîtrise de soi. The self mastering. Tu restes calme. You remain calme. On ne résiste pas. Dans l'agitation. Dans l'agitation. You don't resist. In confusion. Dans l'agitation. In agitation. Si tu es agité. Tu vas tomber dans le péché. If you are confused. You will fall into sin. Et l'une des armes principales révélées par le Saint-Esprit au cours de ce camp biblique. C'est la transparence. Quand tu es tenté. Ouvre-toi à une autorité. Vraie autorité spirituelle. Open yourself. Go and meet a true spiritual authority. La pensée même que tu vas lui expliquer. Le diable l'a déjà fui. Even the thought that you will explain things to him. The devil is already gone. This is my personal experience. And I said. La transparence. Transparency. Chasse la folie. Casse out. Il est difficile. It's hard. To find a young transparent. Living like an animal. De l'exhortation aux jeunes à être des influenceurs saints. Passionnés de Jésus et de son évangile. Brillant pour Christ dans cette génération perverse. A l'établissement dans une vie de transparence envers les autorités spirituelles. Secret principal pour résister à la tentation et se dégager des pièges de Satan. Le Saint-Esprit a à travers sa parole proclamée par son serviteur le pasteur Boniface Meignet. Opéré une chirurgie transformationnelle et révolutionnaire dans le cœur des jeunes. En les établissant dans l'expérience de la délivrance des passions mondaines et charnelles. Et dans la conversion authentique à Christ. Marquée par une passion divine pour les choses d'en haut. Et un investissement total aux intérêts suprêmes de l'évangile. Et ce, dans la plénitude du Saint-Esprit. Et une marche dans la lumière. Traduisant la victoire sur le monde, le diable et son armée des démons ainsi que le moi.